On inaugure aussi ce matin un parcours patrimonial que chaque année ce programme s'enrichit, souvent en partenariat avec les associations ou avec les habitants de quartier, nous allons continuer à enrichir ces points qui permettent de pénétrer dans l'histoire de Nantes et de bien comprendre comment s'articule la vie aujourd'hui pour garantir que cet héritage commun dont nous sommes les gardiens soit transmis dans les meilleures conditions possibles aux générations futures. C'est ce qui arrive vers nous. L'Anseingale Romaine, tu n'avais pas vu ces travaux-là ? Les travaux ont porté sur deux bâtiments qui sont la psalette d'une part, un bâtiment civil, et la porte Saint-Pierre qui est une architecture militaire, mais qui est aussi une architecture qui portait un bâtiment épiscopal, un manoir. Donc cette porte Saint-Pierre, en fait, c'est ici l'ancien passage des différentes voies. C'est une porte antique qui va se reconstruire sur elle-même, et après nous allons avoir une porte médiévale. C'est vrai que pour la restauration de la porte Saint-Pierre, c'est pareil, il y a des parons qui ont été nettoyés, d'autres qui ont été consolidés, ou encore des pierres qui ont été changées. Les menuiseries d'eux-mêmes ont été refaites, et les joints pour certains, et certains rendus, avaient été soufflés. Donc l'Apsalette, à l'occasion de la restauration de la façade sud de ce bâtiment, finalement assez moins connu, il s'agit en fait d'un hôtel particulier, et que son commanditaire était finalement un personnage très important, dont le duché de Bretagne, puisqu'il s'agissait du vice-chancelier de Bretagne, Jean Coujol de Rouville. On a découvert, grâce à des études préalables, et notamment de dendrochronologie, que ce bâtiment avait été édifié entre 1462 et 1465, et du coup la restauration permet de remettre en valeur ce bâtiment, finalement assez méconnu. On ne peut pas faire connaître ce patrimoine sans bien le connaître. Ces travaux à l'Apsalette et à la Porte Saint-Pierre sont une superbe opportunité de faire des travaux de recherche. Mais on ne peut pas se contenter de partager à quelques spécialistes cette connaissance. L'objectif c'est vraiment de faire connaître, de faire partager à chacun ses connaissances, et que ce soit le socle d'une réflexion pour l'avenir. Vous avez cette cheminée avec un jeté de mouchetés d'hermine, et puis un double cordon moluré, avec ces petits gables épinacles, et puis des feuilles de chêne, ce décor qui est très riche. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident à vraiment présenter. Je pense qu'il faut utiliser des mots simples pour présenter des choses aussi complexes, parce que c'est vrai que si on commence à partir dans tout un détail historique, sauf si on a affaire à des historiens, mais il faut être assez simple et il faut faire observer aux gens. C'était très riche, c'est beaucoup d'informations, donc je passe dans le coin pour aller au travail, donc je ferai des liens avec ce que j'ai appris pendant la visite. Et on va se pencher dans les livres de Nantes pour accentuer un petit peu plus et connaître un petit peu plus de cette visite. La rénovation est terminée, donc j'ai pas de curiosité, j'ai envie de venir voir à quoi ça ressemblait. L'impatient de découvrir le reste quand ça sera terminé. Moi c'est plus l'architecture qui m'intéresse, l'histoire elle est adaptée avec la précision, et ce n'est pas vraiment mon domaine. C'est intéressant de voir aussi un venument comme celui-là avec différentes structures architecturales qui se superposent, et de comprendre la complexité à travers l'architecture, et d'avoir ces traces du passé qui sont toujours présentes, et qui nous permettent aussi de mieux comprendre l'évolution de notre société. Comment concilier harmonieusement la densification de la ville, son évolution, répondre aux besoins des habitants, des citoyens, des touristes, tout en préservant le patrimoine ? Rien ne serait pire qu'ils subissent une certaine indifférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada